Au port du Bec, il y a les barges traditionnelles des austréiculteurs et depuis quelques jours, il y a ce nouveau modèle amphibie, un prototype lancé par Navalu, le spécialiste du chaland mythilicole et austréicole à Bouin. Il faut savoir qu'en ce moment, l'austréiculteur part avec son chaland, s'en va jusque sur le parc, attend la marée basse pour pouvoir commencer à travailler et après revient avec la marée. Avec ce produit-là, sur le site en Bretagne où il va être placé, l'austréiculteur va gagner sur son aller-retour à peu près 2h30. Il n'aura plus besoin de faire tout un tour autour d'une île pour aller sur ses parcs. Il va directement passer dans un endroit où on a plein d'allusions, des bouts et il va passer directement dedans. Ce modèle unique pour les professionnels de l'austréiculture est le fruit d'un an de travail entre le bureau d'études et la construction. Avec un poids total de 8 tonnes, il peut supporter 6 tonnes de charge à son bord et se manœuvre aussi bien à terre qu'en mer. On a une partie navigation avec le moteur propulseur en mer, et ici on a la partie route avec toute la partie hydraulique pour pouvoir rouler sur les terrains. Son atout majeur, ce sont évidemment ces roues hautes qui permettent de se déplacer aisément en milieu boueux. Elles sont actionnées de manière hydraulique. Un travail effectué en collaboration avec des acteurs locaux spécialisés dans le domaine. La contrepartie de cette innovation, c'est son coût. Il faut savoir qu'il y a quand même un surcoût par rapport à un chaland et il faut vraiment avoir l'utilité de ce genre de produit. Dans quelques jours, ce prototype prendra la direction des Côtes d'Armor, à Paimpol, où il est très attendu. Bernard Minguet espère qu'il s'agit là du premier modèle d'une longue série.